Avec la non-candidature de Makissal en 2024, l'on assiste à une reconfiguration du champ politique. Beno est à la recherche d'un candidat consensuel du côté de l'opposition avec la réintégration de Khalifa Sale et de Karim Wad. Ce sera le poids des uns et des autres. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a une reconfiguration politique du côté même du régime parce que forcément ils sont à la recherche de candidats. Est-ce qu'il y aura un candidat consensuel unique ? Là c'est à leur niveau. L'opposition aussi, forcément il y a une reconfiguration du moment où on parle de la réintégration politique de Karim Wad, réintégration politique de Khalifa Sale et comme les acteurs qui étaient dedans. Donc forcément il y aura les poids des uns et des autres et une possibilité maintenant de voir qu'est-ce qui fera en tout cas le candidat qui sera émergé du lot qui viendra peut-être en premier ou deuxième tour pour être appuyé par les autres. Khalifa et Karim sont dans la course pour la présidentielle. L'un condamné pour détournement de biens publics et l'autre pour enrichissement illicite. De l'avis du professeur Serine Tcham, il existe bien des possibilités d'intégrer Ousmane Sonko. L'un d'un autre, s'il y a des possibilités politiques pour intégrer, il y a toujours des possibilités politiques pour intégrer Ousmane Sonko. Donc moi je pense que la modification de l'article L28 va dans ce sens d'une démarche inclusive. Moi je pense que pour la pacification de l'espace politique, pour la pacification de l'espace sénégalais, il ne serait pas cohérent qu'on permette en tout cas à Khalifa et à Karim d'être candidat et qu'on n'empêche pas des rois judiciaires, le président Ousmane Sonko, d'être candidat. Ce serait en tout cas une malencontreuse. La présidentielle aiguise bien des appétits. Pour l'heure, les déclarations de candidature foisonnent. Chaque camp affûte ses armes en direction de 2024. La présidentielle aiguise bien des appétitions de l'Etat.